Oui, tu parles d'avancées technologiques, le travail des gardiens de but. On a modifié énormément les jambières, l'équipement de protection. Mais dernièrement, ce sont les patins qui ont également vécu une transition. On essaie depuis plusieurs années d'y avoir des lames un peu plus hautes pour que le gardien ait une meilleure adhésion sur la patinoire, qu'il soit capable de pousser avec cette lame de patin. Les nouveaux patins, on a tout simplement enlevé la coquille protectrice à l'extérieur, parce que le patin, maintenant, et le pied, est bien protégé à l'intérieur même de la bottine de la jambière. Ce que ça donne, c'est un meilleur angle de poussée. Vous voyez les angles un peu plus carrés maintenant à l'intérieur. Et le gardien, même lorsque agenouillé, est capable d'aller chercher cette adhésion nécessaire au niveau de la surface glacée pour pouvoir pousser latéralement. C'est une véritable révolution. La bottine est encore une fois plus basse qu'un patin régulier. Mais les gardiens qui l'utilisent, entre autres, Henrik Lundqvist et Touka Rask, en parlent comme si c'était une grande révolution. Ils sont capables de beaucoup mieux se déplacer. Regardez la différence d'angle. Le patin à la droite, vous le voyez, la coquille protectrice blanche va toucher à la glace beaucoup plus haute au niveau de l'angle que ne le ferait le nouveau patin qui est à la gauche de l'écran, à la droite de cet angle-ci. C'est le patin de la marque Bauer. C'est une révolution qui a été faite, fabriquée, inventée ici même au Québec. Les gardiens également peuvent bénéficier d'un patin qui est beaucoup plus léger. Et Henrik Lundqvist, comme je vous le disais depuis tantôt, l'utilise depuis le début de la saison. Ses statistiques sont absolument impressionnantes. Le gardien le plus dominant du circuit Batman depuis le début de la saison. Et il jure qu'il sent et voit une amélioration avec ses patins dans ses déplacements, mais également dans sa façon de se déplacer latéralement une fois qu'il est agenouillé en papillon. Ça, c'est vraiment très intéressant parce qu'il y a l'équipement qui change éventuellement. Il y a les systèmes de jeu qui évoluent également dans la ligne nationale. L'échec avant également, Marc. Oui, absolument. L'échec avant a évolué beaucoup. Il y a eu une époque où on disait qu'en échec avant, il était nécessaire de rejeter la rondelle dans le territoire adverse et d'envoyer les gros bonhommes à appliquer des mises en échec. Être très robuste, brasser l'adversaire, voire l'intimider pour pouvoir récolter les fruits de cet échec avant un peu plus tard dans le match ou surtout lors des séries éliminatoires. Ce n'est plus vrai aujourd'hui.